60 secondes pour développer vos arguments, c'est parti. Bonjour, je ne voudrais pas casser l'ambiance par rapport à l'ambiance qui était géniale tout à l'heure, mais en gros, malheureusement, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix pour la démographie que l'on a en France. Le nombre d'actifs par retraité baisse. En fait, en 45 ans, quand on met en place la retraite, il y a beaucoup d'actifs qui financent les retraités. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'actifs qui peuvent financer les retraités. Et donc, du coup, à partir de 2023, on augmente le déficit. On arrive à 20-32 milliards. Je ne parle pas de millions, je parle de milliards de déficit à horizon 2030, dans 7 ans. Donc, on n'a pas le choix parce qu'il y a un problème de démographie et de déficit. On ne cherche pas à faire du bénéfice sur la retraite. On cherche juste l'équilibre. Donc ça, c'est le premier sujet. Et du coup, se pose la question de l'âge. Est-ce que c'est 64 ? Est-ce que c'est 65 ? En fait, la réalité, ce n'est pas l'âge légal, c'est l'âge effectif. Est-ce qu'on tient compte des gens qui ont commencé à travailler tôt pour qu'ils partent plus tôt ? Ou est-ce qu'on fait un âge légal pour tout le monde ? On a deux solutions. Nous, la solution, c'est plutôt 65 avec des mesures compensatoires des gens qui ont commencé tôt ou 64 avec moins de mesures. On privilégie 65 ans. Pourquoi ? Parce qu'on voudrait financer le minimum contributif pour tous, que tout le monde puisse avoir une retraite et que les départs anticipés puissent être financés. Donc, 65 nous semble plus solidaires. Est-ce que j'ai utilisé mes 60 secondes ? Vous avez utilisé même 78 secondes. Je vous l'accorde, c'était votre première. Et maintenant, la discussion est lancée. Jérôme Marti. Jérôme Marti. Jérôme Marti. Jérôme Marti. Sous-titrage FR ?